Bonjour à toutes et à tous, c'est Gravesit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais essayer de condenser un petit peu plus que la dernière vidéo que j'avais fait pour la preuve de concept numéro 2. Pour cette preuve de concept numéro 3 qui ici nous présente les différents objectifs de la jungle et du jeu en général. Puisque les objectifs de jungle voient des objectifs à sécuriser non pas que par les junglers mais par tous les membres de l'équipe. Donc on va voir ça point par point, il y a environ 6 ou 7 points qu'on va aborder dans cette vidéo là. Donc c'est une vidéo qui va durer une dizaine, une quinzaine de minutes. Et il y a quand même pas mal de choses qu'on apprend à l'intérieur de cette vidéo. Des choses qu'on nous avait un petit peu teasées, des théories qu'on avait faites un petit peu sur certains objectifs qui allaient revenir, qui étaient présents dans Legacy et qui avaient disparu à monolithe. Mais ce qu'on apprend également c'est qu'on conserve des choses de monolithe, on apporte également et on remet à jour en fait des choses qui étaient présentes dans Legacy mais en les modifiant un tout petit peu. Et ça apporte énormément, ça va apporter énormément à l'ampleur du jeu, à l'originalité de Corp par rapport aux autres MOBA qui existent actuellement. Et c'est très intéressant. Donc déjà, je vais pas vous passer la vidéo derrière, je vais juste aller directement au point important pour pas qu'on perde trop de temps sur des choses qui se passent à l'écran. Donc là on a déjà le nom de tous les objectifs de jungle qui sont précisés avec des petits logos, une légende en fait, ainsi que la map avec la jungle qui est donc en verte ici, la mid lane qui est en rose, la solo lane en bleu qui sera donc à gauche et en turquoise ici on a la duo lane. Donc on a les noms des buffs maintenant, donc on sait qu'il y a plusieurs types de buffs, il y a déjà les gardiens qui sont les buffs de jungle qui seront pris en général par les junglers. Donc il y aura le zéchine gardien, qui seront les buffs verts qui se trouveront donc à droite de la map quand on sera en bas et à gauche de la map quand on sera en haut. Puisqu'en fait, là on a vraiment une map symétrique, mais symétrique miroir en fait, on veut dire. On peut plier la map en deux et on aura la même chose de l'autre côté. Là où sur les autres MOBA en général, le buff vert se serait trouvé à gauche et le buff bleu à droite. Enfin vous voyez, normalement c'est plutôt de la symétrie en verticale, et là c'est vraiment de la symétrie miroir sur ce jeu. Donc les buffs verts, les zéchines gardiennes, ils vont apporter de la vitesse de mouvement supplémentaire aux héros qui vont choper le buff. Et également du sustain, donc de la régénération de santé. Donc c'est un buff qui va vraiment être important pour les junglers au début, pour pouvoir vraiment farmer leur camp de jungle sans mourir, puisqu'ils auront une régénération naturelle et la possibilité de se déplacer plus vite pour aller faire plus vite leur camp de jungle. Donc ça ce sera un buff très important pour les junglers corps à corps, qui font déjà de bons dégâts au corps à corps, mais qui ont besoin en fait d'avoir une régénération de santé importante pour pouvoir aller très à fond sur les camps. Et pour les junglers par contre qui auront besoin de leurs compétences pour clear les vagues. Je pense notamment à Comtesse, vous voyez Comtesse elle peut utiliser ses compétences pour aller plus vite pour détruire les vagues de serviteurs, de jungle pardon. Et du coup elle aura besoin de réduction de cooldown et de régénération de mana supplémentaire, puisqu'en plus elle se régène quand elle tue des ennemis. Donc il y a des junglers qui feront les buffs bleus en premier, et des junglers comme Rampage, Grux, Kemera, qui feront plutôt les verts pour avoir de la régénération de santé et la vitesse de déplacement augmentée. Donc suivant le jungler que vous allez prendre, vous n'allez pas forcément commencer par la même chose. Et là c'est intéressant de voir déjà ces indications. Ensuite on a les Warden. Les Warden c'est donc les buffs de rivière, qui se trouvent sur les plateformes qu'on a vues dans la vidéo précédente. Et donc ces buffs là vont arriver toutes les 4 minutes, et à chaque fois ce sera un buff différent en fait. Il va y avoir une rotation des buffs, donc une fois sur deux ça va être un buff différent. Des fois c'est des buffs qui apporteront de la force, des fois des buffs qui apporteront de l'armure, des dégâts de brûlure sur les compétences, etc. Et donc il faudra à chaque fois choisir le bon buff, donc aller du bon côté de la plateforme pour récupérer le buff le plus important, pour gagner en fait sa lane, et prendre un avantage tout simplement sur l'adversaire. Ensuite on a les Ambres. Donc on a l'ambre Warden, donc c'est le buff gold de Monolithe en gros, qui revient et qui apportera donc des golds supplémentaires au carry ou au support, si jamais c'est le support qui décide de le prendre. Et on a un buff Nature Warden pour la solo lane, qui lui apporte du sustain, et peut-être de l'attaque ou de la force supplémentaire, je sais pas encore, c'est pas trop expliqué ça, mais ce buff là en fait va être un avantage pour les solo liners. On va avoir plusieurs camps de jungle qui vont être dispatchés de façon miroir encore une fois sur cette map, et donc ces buffs là vont tous avoir des designs et des façons d'attaquer différentes. Il y a des camps qui vont taper avec des projectiles à distance et qui vont lock les héros, et d'autres qui vont taper au corps à corps, que vous pourrez en fait essayer de dodge les auto-attaques en vous déplaçant un peu plus vite pour essayer de réduire l'impact des dégâts qu'ils auront. Et vous pourrez également ramener des camps de jungle sur un autre camp. Donc ça c'est vraiment une nouveauté, c'était pas le cas sur Paragon avant, on était obligé de faire le camp vraiment au positionnement exact d'où il se trouvait, alors qu'ici si jamais vous commencez le camp, et que vous vous déplacez au camp du gardien Zéchine par exemple, le gardien vert, vous allez ramener avec vous les monstres du premier camp, et vous allez pouvoir tous les faire en même temps. Donc si vous avez un personnage qui a des attaques de clive, donc des attaques en fait qui font des dégâts vraiment en arc de cercle sur plusieurs personnages, ça peut être intéressant de ramener d'autres minions pour pouvoir tous les taper en même temps, finir plus vite et monter plus vite d'XP, donc ça c'est vraiment intéressant, et c'est quelque chose qui n'était pas présent sur Paragon, et qui va vraiment faire gagner du temps pour certains junglers j'en suis sûr. Ensuite on a le Primorb qui se trouve du côté gauche de la map quand on est en bas, donc c'est le Primorb qui est en rose ici, et du côté bleu c'est donc les Remnants, ils appellent ça les Remnants, et c'est en fait un espèce de gros raptor comme il y avait sur Monolith, donc on va voir après tout simplement ce que ça propose, on va avancer un petit peu dans la map, là je vais mettre un petit peu de gameplay, donc moi je trouve que la map qu'on voit dans cette preuve de concept, elle est vraiment assez sombre, donc je ne sais pas si ça vient de mon écran, mais je pense qu'il va falloir faire un petit peu de travail du côté de la luminosité, il y a certains endroits pour des gens qui ont vraiment des écrans sombres, je pense que ça va être compliqué les phases de Fight, parce qu'en plus il y a toutes ces particules, ces espèces de petites lucioles, ces particules là qui font, comment dire, qui cachent un petit peu de choses, si on a un écran qui ne prend pas bien les contrastes ou les couleurs, donc à voir, là ici ça va, mais vous allez voir après dans la map, quand ils se déplacent vraiment dans les sous-bois, moi avec mon écran je ne vois pas trop ce qui se passe en fait. Alors, ce qu'il nous disait également dans cette vidéo, c'est que les monstres en fait avaient tous, tous les camps de jungle, avaient un design différent, donc là pour l'instant c'est juste des couleurs qui sont différentes, mais à terme en fait, chaque camp de jungle aura un design vraiment propre, vraiment unique on va dire. Ça c'est intéressant de le voir aussi, ce n'était pas le cas sur Paragon. Donc là c'est ce qu'ils nous disent, il y aura 15 millions de jungle uniques, donc en termes de design. Il y aura 10 uniques groupes de jungle, donc ça veut dire que dans les 10 groupes, il y aura des fois plusieurs minions différents, en termes de design, et tous les minions ont des habiletés propres, donc ça veut dire qu'il y en a qui vont taper en corps à corps, il y en a qui vont taper à distance, et il y en a qui vont peut-être même faire des compétences, de la magie, balancer des boules de feu, faire des stuns, etc. Donc suivant les minions, ils auront leurs propres compétences. Il y en a peut-être même qui pourront dodge les attaques, pour essayer de faire perdre du temps aux junglers, etc. Donc j'ai hâte de voir ça en gameplay, ce que ça va proposer. On va s'avancer un petit peu à 3 minutes. Donc à 3 minutes, c'est l'explication de ce que je vous disais, donc en fait, il va taper à un moment un camp de jungle, et il y a le minion qui va le suivre en fait, et on va voir que le minion, il se déplace en dehors de sa zone, de pop en fait, et qu'après il peut même le déplacer jusqu'à un autre camp de jungle. Donc là, c'est là, vous voyez ? Là il sort de la base, au bout d'un moment, il retourne dedans. Et suivant le camp vers où il va, il peut l'amener à un autre endroit, en fait. Donc ça, c'est vraiment intéressant de le voir. On va aller un petit peu plus loin, puisque j'ai déjà expliqué, 4 minutes 15, hop ! Donc là, on a l'indication sur les buffs que je vous disais tout à l'heure, donc ça va être les buffs de jungle, il y a soit le zéchine en vert, soit le buff de mana, comment il s'appelait ? Le arcane gardienne. Donc en fait, ces buffs-là, ils vont respawn toutes les 4 minutes au milieu des autres camps de jungle, et donc ils vont toujours respawn au même endroit. Donc vous saurez toujours où retrouver ces buffs-là, toutes les 4 minutes, vous pourrez récolter le buff. Et c'est uniquement la personne qui tue le monstre qui récupérera l'habilité de sustain ou de movement speed pour le zéchine. Et pour le arcane, c'est de la régène de mana et de la réduction de cooldown, je rappelle. On va s'avancer un petit peu, 5 minutes 15. Donc là, on apprend quelque chose qui... Je l'avais déjà décelé un petit peu dans les premières vidéos de preuves de concept, mais là, c'est clairement dévoilé et c'est annoncé, il va y avoir le retour des moissonneurs. Donc les harvesters, les moissonneurs, et eux, ils appellent ça les récolteurs d'ambre. Donc en fait, on a un design qui est assez proche de ce qu'on avait sur Legacy, c'est-à-dire une tourelle avec un espèce de ventilateur central qui, une fois activé, va commencer à récolter au fur et à mesure des minutes des ambres. Les ambres, c'est en fait des points d'expérience ou des golds pour l'équipe qui récupère ça. Donc je pense que c'est plutôt sous forme de gold et que la personne qui ira directement sur le moissonneur pour récupérer ces ambres-là va pouvoir les propager pour toute son équipe. Donc on voit qu'il y a plusieurs designs suivant la personne qui va sur le moissonneur. Si jamais vous êtes la personne qui a récupéré le moissonneur, vous verrez en fait à chaque fois que vous passerez devant ce moissonneur-là, vous verrez un cercle bleu autour du moissonneur. Par contre, pour l'équipe ennemie qui va passer devant, elle le verra en cercle rouge. Donc ça veut dire vraiment que les équipes auront leur propre moissonneur et qu'on ne pourra pas récupérer les ambres d'un moissonneur adverse. Sauf si on le détruit et à ce moment-là, on récupère les ambres. Donc, ils ont bien expliqué dans cette vidéo-là, enfin, Sylphine a bien expliqué dans cette vidéo que les moissonneurs allaient donner juste un petit avantage en termes de gold pour les équipiers. Donc, ça ne va pas être significatif. Ça ne va pas être vraiment quelque chose qu'il faudra absolument choper à chaque fois si jamais vous voulez gagner la partie. Ça ne va pas être un facteur de victoire ou de défaite, mais ça pourra apporter sa petite différence si jamais l'équipe est vraiment serrée en termes de skill et d'équilibrage de composition de personnages, etc. C'est peut-être les moissonneurs qui feront la différence sur une phase d'early ou de mid-game. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra suivre de près. Essayez de voir. Pour l'instant, il n'y a aucun chiffre. qui se sont donnés en termes de nombre de gold que cela va apporter aux équipiers. Mais on a cette indication que ça va revenir et ça, c'est plutôt intéressant. On va avancer tout de suite et là, on va voir la présentation du fameux raptor. Donc là, je vais vous laisser l'animation directe. Donc, le raptor, il était déjà présent sur Monolith. Sur Monolith, en fait, il a été de plusieurs formes. À un moment, c'était juste un seul raptor. Après, il y en avait trois. Et en fait, le buff des raptors est un petit peu différent du buff du prime puisque ce n'est pas un buff qui va être vraiment comment dire, timé. Ce n'est pas un buff qui aura une durée de vie. C'est un buff, une fois que vous l'avez pris avec votre équipe, il va rester jusqu'à la fin de la partie. Et en plus de ça, il est cumulatif. Donc, je m'explique par là. En fait, si jamais vous tuez le raptor, le raptor va apporter plus de dégâts à votre équipe. Ça ne va pas être vraiment significatif. Ça va être une petite portion de dégâts supplémentaires pour les héros de votre équipe. Ainsi que... Je n'avais plus l'indication exacte. Non, ça on verra après. C'est pour le prime. En gros, en fait, ça apporte de la force et de la vitesse de déplacement augmentée à vos héros. Et c'est cumulatif. Donc, plus vous allez tuer de raptor, plus vous allez augmenter en fait les caractéristiques de vos personnages et booster les caractéristiques de vos personnages. C'est-à-dire que si jamais l'adversaire ne prend aucun raptor et que vous, vous les prenez tous, si jamais vos héros ont un niveau équivalent, vos personnages feront plus de dégâts et se déplaceront plus vite. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important à sécuriser. D'autant plus qu'il y a un deuxième facteur qui arrive maintenant puisque en plus du camp des raptors qui se trouve à droite de la map quand on est en bas, il y a également le Primorb. Donc, le Primorb, c'est celui-ci. Donc, c'est exactement le même design que ce qu'il y avait sur Legacy ou sur Monolith. Donc, un espèce de gros golem, de gros robot. Et donc, ce Primorb, il a trois actions d'encore. Avant, il y avait une seule action sur le Prime, sur Monolith. et maintenant, en fait, il y a trois actions. Donc, la première action, c'est quand vous tuez le Pram Guardian, pendant une durée de temps limitée, vous allez, en fait, raccourcir le temps de Recall. Donc, le Recall, en fait, c'est quand vous décidez de revenir à la base alors que vous êtes sur la map. Donc, déjà, on apprend qu'il y aura un Recall sur le jeu. Vous augmentez également la régénération de votre santé et de votre mana quand vous êtes à la base par rapport à la régénération standard. Et quand vous êtes proche de serviteurs alliés sur une lane, vos serviteurs alliés ont plus de santé et font plus de dommages. Donc, ça, c'est le buff qu'on retrouve sur League of Legends, qu'on retrouvait sur Paragon sur la map de Monolith. Et en plus de ça, maintenant, il y a deux nouveaux effets. Donc, quand vous allez tuer le Prime Orb, vous allez avoir de toute façon le buff de Favor of the Assure. Avec mon accent pourri, bien sûr. donc Favor of the Assure, avec ça, vous allez donc faire les capacités que je viens de vous dire. Et en plus de ça, il y a un orbe qui va tomber du Prime. Donc, l'orbe qui tombe du Prime, si jamais il est récupéré par une personne, la personne qui récupère l'orbe va avoir sa santé augmentée, sa régénération de mana augmentée quand il est en position hors combat. Donc, si jamais il attaque, ça, ça ne marche pas. mais par contre, si jamais il arrête d'attaquer, il va avoir son mana qui va monter très très vite et ça augmente énormément, considérablement même, ses dégâts pendant qu'il a l'orbe avec lui. Donc, sous le bras, pendant qu'il se déplace avec l'orbe. Et si jamais il arrive à positionner l'orbe dans l'enceinte du Raptor, donc là, maintenant, il n'y a plus une fontaine comme il y avait sur Legacy et vous allez devoir déplacer cet orbe-là dans l'enceinte du Raptor, et bien, si jamais il arrive à le faire, ça va doubler les effets de tous les buffs de Raptor qui ont été faits depuis le début du jeu. Et ça va apporter également une petite quantité de dégâts augmentés pour tous vos équipiers. Alors, là où c'est un petit peu flou, là où je ne suis pas sûr de moi, mais j'ai l'impression, si jamais vous mettez cet orbe-là dans la fontaine, ça double tous les effets de tous les Raptors. Donc, ça veut dire que même si l'équipe ennemie a pris des Raptors, ça double l'effet des Raptors. Donc, c'est pour ça qu'il disait qu'en fait, des fois, il ne fallait pas forcément mettre l'orbe dans cette fontaine-là puisque si vous le faites, vous allez peut-être même booster l'équipe adverse. Donc, il faudra toujours bien réfléchir de ce qu'on fait. Est-ce qu'on garde l'orbe avec une personne pour que cette personne-là soit boostée en termes de dégâts, en termes de santé et de régène mana pour après défoncer l'équipe adverse ? Ou est-ce qu'on va aider tous les équipiers parce qu'on a eu tous les Raptors avant ? Mais ça peut être à double tranchant également si jamais l'équipe a déjà pris des Raptors. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Dans tous les cas, c'est à peu près tout ce qu'on apprend dans cette vidéo-là. Donc, on a encore du gameplay. Enfin, c'est surtout des phases de déplacement dans la jungle. On n'a pas beaucoup beaucoup de phases de gameplay où c'est du joueur contre joueur et celle qu'on voit, ce n'est pas très avancée puisque je le rappelle, cette vidéo est toujours en stade précurseur un peu de l'alpha fermée qui va arriver au mois d'avril. Donc, il y a un petit peu de temps encore avant que le jeu sorte mais dans tous les cas, ces indications me rassurent quant au fait que vraiment, on va retrouver l'essence de Legacy puisqu'on aura les moissonneurs, on va avoir le drop prime qui va revenir et après, on va voir des choses intéressantes. Moi, j'adorais les Raptors sur la map de Monolithe. Les buffs de lane, je ne les trouvais pas fous mais pour les solo laners, c'était vraiment intéressant et vraiment, le fait d'avoir beaucoup d'objectifs comme ça dans la jungle, ça va vraiment augmenter la complexité du jeu et augmenter vraiment le skill qu'il faudra et la connaissance du jeu qu'il faudra avoir pour prendre un avantage sur ses adversaires et je pense qu'au niveau de compétition, on peut avoir des belles choses. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette preuve de concept numéro 3. On se dit à très bientôt. C'était Gravesit. Je suis désolé, j'ai dû sortir cette vidéo un petit peu en retard puisque aujourd'hui, c'est le Black Friday et forcément, j'avais un petit peu de boulot. D'ailleurs, si vous voulez des bonnes promotions en ce moment sur des fauteuils gamers, je vous conseille d'aller sur fauteuilgamer.com puisque là, en ce moment, on fait des grosses promos pour le Black Friday. pour le Black Friday.